C'est pas de la déception, j'ai pas de mots pour exprimer ça. Micheline Jalbert attendait le 25 avril avec impatience. Elle devait recevoir son vaccin après avoir pris son rendez-vous il y a un mois. Mais la veille, on l'a appelée pour l'annuler. Il n'y avait plus de vaccin pour elle. C'est pas une réponse, j'accepte pas la réponse, pas de vaccin. M. Dubé l'a dit, à chaque rendez-vous, votre vaccin est réservé. S'il était réservé, où est-ce qu'il est? Qui me l'a volé? Un millier de rendez-vous ont été annulés cette fin de semaine dans Chaudière-Appalaches, puis reportés au mois de mai. Gisèle Jacques a reçu le même appel plus tôt cette semaine. Elle a réussi à trouver un nouveau rendez-vous le jour même en pharmacie. Gisèle Jacques- C'est sûr que j'étais pas contente parce que je me disais, crime, j'ai hâte de me faire vacciner. Je trouve qu'il me semble un petit manque de gestion là-dedans. Le CI3S de Chaudière-Appalaches affirme que ce sont les retards de livraison du vaccin de Moderna au pays qui sont en partie responsables de ces annulations. La région aurait aussi connu des problèmes avec le site Clic Santé. Des rendez-vous additionnels ont apparu sur certains sites. Nos sites satellites, ça a doublé de capacités, des plages qui ont apparu, des gens qui ont réussi à s'inscrire. La région recevra finalement les quelques 7000 doses du vaccin de Moderna qu'elle attendait d'ici la fin de la semaine. Micheline Jalbert a un nouveau rendez-vous le 3 mai, un délai dont elle se serait passée. Ça n'a pas de bon sens parce que ça reporte notre immunité à court terme de trois semaines et ça reporte notre deuxième vaccin encore une fois. Je pense que les gens ont pris leur rendez-vous, qu'ils l'attendent puis qu'ils sont déçus. C'est certain qu'on est vraiment désolés de devoir faire cette modification-là. Le ministère de la Santé n'a pas pu préciser si d'autres régions avaient connu le même problème, mais le cabinet du ministre Christian Dubé affirme qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. La Capitale-Nationale ne rapporte, quant à elle, aucune annulation du haut retard de livraison de Moderna. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.